Aujourd'hui, on va se faire un make-up pour Halloween, mais surtout on va faire un make-up glam military. Oui, je sais, glam et militaire, est-ce que ça va ensemble ? Pas forcément. Sexy et militaire, oui. Mais comme je ne suis pas sexy, on va juste faire du glam. Au niveau de la base, je vais mettre la Shine Control de chez Make-up Forever. Je mets à peu près cette quantité. Je vais mettre la base pour mettre ma base. Et ensuite, avec ce qui reste, je viens l'étirer. Je vais en mettre une deuxième. Je vais mettre la Port Minimizer, toujours de chez Make-up Forever. Je vais en mettre un petit peu moins et surtout je vais la concentrer au niveau de mes pores surtout. Donc ça va être moins à ce niveau-là. Donc j'en mets vraiment très peu et je viens l'étirer pour bien intégrer la base dans mon teint. Ce qui reste, je vais mettre sur mon nez. Au niveau du fond de teint, je vais prendre le infaillible 24H Freshwear de chez L'Oréal. Alors je sais qu'il y a une nouvelle formule, c'est la 32H. Je l'avais testé que deux fois. Je n'avais pas forcément aimé le rendu sur ma peau. Mais tout à l'heure, avant de commencer cette vidéo, je l'ai testé au doigt et j'ai eu l'impression que sur ma peau, ça marchait mieux au doigt que quand je l'appliquais au pinceau ou à l'éponge. Donc je vais faire ça. Je vais l'appliquer au doigt et je viendrai après avec une éponge lissée sur plus de matière. Comme quoi, des fois, il ne faut pas hésiter à retester des produits qu'on n'a pas aimé mais avec d'autres façons de faire. Parce que je dis vraiment, moi l'éponge, je n'avais pas forcément bien aimé. Je ne sais plus si je l'avais testé au pinceau, je ne l'avais pas aimé non plus. Mais écoutez, au doigt, je trouve que c'est vraiment très bien. Je travaille vraiment très bien au doigt. Sûrement en tout cas. Je trouve l'avantage de l'appliquer au doigt, c'est que ça me permet vraiment de moduler un peu la quantité de produits que je mets. Parce que par exemple, sur le front, moi, je n'ai pas besoin d'une grosse couvrance. Et surtout, il ne me faut pas une couche trop épaisse si je ne veux pas marquer trop mes petites ridules au niveau du front. Donc j'avais prélevé à peu près deux pompes et je n'ai trop. Je pense qu'une demi-pompe m'aurait largement suffi. J'avais préparé une éponge si jamais j'avais eu besoin de la lisser un peu. Mais franchement, je n'ai pas besoin. Et oui, pour Mercury, j'avais prévu une éponge qui va avec les couleurs. Je ne vous ai pas dit pour la teinte. Moi, j'ai la teinte numéro 25, la ivoire rosée. Et écoutez, ça marche bien. C'est un peu plus clair que ma teinte de peau actuelle, mais ça marche bien. Au niveau de l'ancien, je vais prendre le good apple de chez KVD que j'ai en teinte light 122. Un petit peu. Je vais en mettre sur ma paupière. Ça va me servir de base. J'ai pris une petite éponge que j'ai mouillée. Donc j'ai commencé par appliquer au niveau de mes paupières. Tout simplement, parce que ça me permet de laisser sécher un petit peu mon anti-cerne en dessous de mes yeux pour gagner une jolie couvrance. Au niveau de la poudre, je prends la poudre de chez Marc Jacob. Je crois qu'il y en a qu'une seule. Et de toute façon, Marc Jacob, je ne sais pas trop où ils en sont au niveau de leur produit. Mais je l'aime bien. C'est une poudre fixatrice. Elle n'est pas très matifiante, mais elle a un effet un peu bleurant. Je vais l'appliquer au pinceau. Je ne vais pas en appliquer au niveau de mon anti-cerne. Je ne poudre pratiquement plus mon anti-cerne. Je ne vais pas en mettre trop. Maintenant, je vais en balayer. Je n'ai pas mis beaucoup de poudre. J'ai enlevé les poudres que j'ai dans mes sourcils tout de suite. Ça sera fait. Comme ça, je veux. J'y pense. Alors, je ne vais pas mettre de blush aujourd'hui. Par contre, je vais mettre deux bronzers. Enfin, je vais mettre plutôt un produit de contouring et un produit de bronzer que je vais appliquer assez généreusement. Je vais commencer par le produit contouring. Je prends le Shade & Light de chez KVD Vegan Beauty. Je prends un pinceau assez précis, assez ferme, parce que je vais être assez précis sur ce que je vais faire. Je prends le F31 de chez Colourpop. Je vais prélever ça. Donc, c'est une teinte qui est assez pigmentée. Je vais commencer par mon nez. Oui, je vais faire un contouring de nez. Donc, j'en applique sur les zones que je veux ombrer pour structurer un petit peu mon visage. Donc, à ce niveau-là. Un peu à ce niveau-là. Et au niveau du front. Là, je vais en mettre quand même pas mal, parce que moi, j'ai un grand front. Donc là, on a vraiment la base du contouring. Comme je vous ai dit, je ne vais pas mettre de blush, mais je vais mettre un deuxième bronzer. Je vais prendre un bronzer lumineux. Je vais prendre la teinte Donut de chez Beauty Bay. Je vais prendre un gros pinceau. Alors, pour vous, il y a déjà de pigments, parce que je m'en suis servi hier. Franchement, moi, les textures poudre sur les pinceaux de teint, j'élève tous les deux, trois fois. Je m'en vais plus maintenant. Bref, je vais en prendre pas mal. Je vais vraiment réchauffer mon teint et apporter vraiment une jolie lumière. Donc, je vais réappliquer par-dessus toutes les zones que j'ai contourées. Mais vous allez voir que ça va adoucir un petit peu mon contouring. Et surtout, ça va me redonner un effet un peu plus de lumière. N'oubliez pas que jusqu'à maintenant, j'ai mis que des produits mattes. Et ça me permet d'esplanter un petit peu mon contouring et d'avoir quelque chose d'un peu plus naturel. Donc, sur les joues, j'y vais un peu comme si j'appliquais un blush. Là, vous voyez, j'applique quand même assez grossièrement. L'avantage, c'est comme il est lumineux, ça va vraiment me donner une jolie teinte assez allée au niveau du teint pour le nez. Voilà. Je vais reprendre la palette Shading Light. Dans l'occurrence, je prends le 202 de chez Beauty Day. Bref, je vais prendre la partie la plus claire et je vais venir accentuer un petit peu le contraste pour vraiment mettre en valeur le contouring que j'ai fait. Le nez. Donc, je vais en mettre vraiment sur la partie centrale, sur le bout du nez et dans le désert. À ce moment-là, je vais venir replacer mon anticerne parce que vous voyez, il a bougé un petit peu. Donc là, je vais le faire au doigt. Je viens ré-étirer la matière. Si jamais il est un peu trop sec et que vous voulez tester de ne pas poudrer votre anticerne, mettez un petit spray hydratant sur votre éponge. Vous êtes servi pour votre anticerne, sur votre outil. Si c'est sur le doigt, en mettez très peu et venez vraiment éliminer le surplus. Ce n'est pas lumineux non plus, c'est juste de ré-humidifier si besoin est. Voilà au niveau de mon teint. Je vais fixer mon spray lumineux. J'avais envie d'une base matte, mais je ne veux pas aller quelque chose de trop plombant, de trop participe. Donc là, je vais prendre le Super Dewy de chez Makeup Revolution. J'aime vraiment beaucoup ce spray. Il est très fin. Il sent bon. C'est très subtil comme odeur. Mais c'est assez agréable. Donc là, j'en ai appliqué partout. Pour mon highlighter, vu que tous mes pinceaux préférés sont à laver, j'ai trouvé un pinceau assez souple. J'espère que ça va le faire. C'est un peu gros, mais c'est pas grave. Je vais prendre la palette Ultra Cool Glow de chez Révolution. Et je vais me faire bien de l'highlighter vert. Il va y avoir plus vert sur mon teint. Je vais essayer d'en prélever un petit peu. Je ne sais pas si ça prélève. Ça marche. Et là, on a fini au niveau du teint. On va passer maintenant au regard. Et après, on finira le teint pour vraiment apporter ce côté Halloween. C'est-à-dire vraiment ce côté militaire. Donc, je vais me coiffer. Je vais me servir d'un crayon de chez NYX parce que je vais faire ma baise au crayon. C'est le Bronze Shimmer Appencil. Je vais déjà faire ma forme. Donc, le plus simple, c'est de le faire en face. Donc, je vais tracer. Je regarde en haut. Je regarde en haut. J'essaie de regarder droit. Je dessine ma base. Je vais commencer à estomper un peu. Là, j'ai pris un 230 de chez JazzUp. Je viens de tirer ma paupière parce que moi, j'ai une paupière fondante. Donc, j'estomper. J'ai à peu près ma forme de base. J'appuie tout le long de ma ligne de style. Je reprends le pinceau et je viens flouter. Ensuite, je vais venir essayer de rejoindre mon ras de cils avec ma forme. Alors, avec une paupière fondante, c'est très chiant. Mais ça se fait. Voilà. Maintenant que j'ai tracé, je peux étirer ma peau et venir flouter. Donc, toujours avec le même pinceau, je l'ai su bien sur ma savette qui est posée sur mon point de travail. Je vais passer donc à la palette Dream Big de chez Be Perfect. Et je vais prendre le fard marbré, donc la teinte Bosman. Et je vais réappliquer ça par-dessus ce que je viens de faire. Je vais essayer d'être assez précis. Je passe ensuite à mon ras de cils, donc toujours avec la même teinte et le même pinceau. Avec un pinceau beaucoup plus précis, je vais prendre le NYX 42. Donc, c'est un pinceau un peu crayon. Donc là, pour le coup, je vais prendre une teinte marron un peu plus foncée, mais surtout mat. Et je vais venir donc intensifier. Donc, je repasse en fait sur ce que je viens de faire, mais de manière un petit peu plus précise. Pour vraiment créer un dégradé, tout simplement. Je reprends un pinceau que j'avais pris juste avant. Pour l'instant, je ne vais pas remis de matière et je vais venir flouter un petit peu. Au besoin, je reviens à reprendre ma teinte pour fondre un peu plus et dégrader. Et vous voyez tout de suite la différence. Donc, bien entendu, j'ai estompé, donc ça étire un peu ma matière. Mais ça me donne quand même quelque chose d'un petit peu plus profond. Pour finir mon dégradé, je vais prendre un pinceau de A22 de chez Colourpop. Et je vais prendre mon bronzer. Et je vais venir passer sur tous les contours pour vraiment flouter. Déjà, le fait que ce soit un bronzer, même si c'est des bronzers de chez Beauty Bay qui sont très pigmentés, mais c'est moins pigmenté qu'un fard à paupières. Donc, ça va me permettre de bien flouter et de rester dans une tonalité assez chaude. J'ai le contour de mon que de crise. Maintenant, je vais prendre des belles Speedwiz. Alors, je vais prendre un petit sensule sur une petite palette. C'est très bien. Je vais commencer avec la verte. Je vais en mettre très peu. Donc, c'est la... Frostbite? Non. Int of the Mint. Donc, j'en mets vraiment une petite crotte. Mais vraiment petite. Et je vais mettre beaucoup plus de la blanche. Toujours de chez Speedwiz. Je prends un pinceau de chez BH Cosmetics, le Shadex. Et je vais mélanger les deux teintes. Voilà. Et je viens appliquer sur ma pop-serpe un pinceau liner pour tracer la forme. Parce que je trouve ça beaucoup plus pratique. Avant que ça bouge de trop, je prends un embout mousse et je reprends l'highlighter que j'avais pris au départ. Et je vais venir poudrer ce que je viens de faire. Je reprends le pinceau que j'avais pris pour diffuser mon bronzer. Et là, je vais prendre un marron un petit peu plus clair. Je vais prendre le teint Mega. Et je vais venir légèrement flouter un petit peu la transition. Je prends la teinte Bundy. C'est un bronze, un peu vert, un peu duochrome. Et je vais appliquer des petites taches. La teinte Shrek. Je prélève et je fais la même chose. Petite tache. Je reprends la teinte qui est juste au-dessus. La teinte Matte. La teinte Kaki. Vert Kaki. Et j'en mette par-dessus. Que ça ne soit pas assez. Avec le même pinceau que j'ai bien essuyé, on économise les pinceaux. Je prends la teinte Believ. Bref, un vert un peu lumineux. Avec le petit pinceau liner que j'avais pris pour ma base, j'en reprends un tout petit peu. Et je vais faire juste des petits points. Pas très réguliers d'ailleurs. Et je vais remettre la teinte Believ par-dessus ces petites zones. Et on va passer au mouchoir. Alors, je n'ai plus de mouchoir. Donc, je vais prendre de ce balin. Un morceau que je vais plier. C'est une technique qui est très simple. Qui a fait quoi de tendance il y a quelques mois ? Un an ? Deux ans ? Je ne sais plus. Bref, on va prendre... On va commencer avec la teinte Kaki. Parce que c'est la plus intéressante, je trouve. Donc, la teinte Hussle. Et on va en mettre un peu partout. Avec un autre Pepsi, je vais prendre la teinte marron, la Wigging Heat. Je reprends un autre Pepsi. Et je vais prendre le marron un peu plus clair. Donc, la teinte Mega. Un peu de verre. On voit que je suis paré pour faire l'armée. Le côté Glam n'est pas tout à fait fini. Je vais m'occuper de mes sourcils. Donc, moi, je vais mettre juste un mascara à sourcils. Je prends celui de chez Lidl. Puisque les côtés immergent bien. Je vais mettre du crayon noir dans ma muqueuse inférieure et supérieure. Donc, je vais prendre mon chouchou, le Fine Liner de chez Marc Jacob. Puisque c'est vraiment mon crayon noir préféré. Comme je n'ai pas envie de faire bouger, on va faire ça. Je mets du noir parce que j'aime le noir. Maintenant, vous pouvez mettre aussi très bien un crayon marron. Un crayon vert kaki. Alors, j'avoue, j'aurais un vert kaki en crayon. J'aurais mis ça en muqueuse inférieure et un noir en muqueuse supérieure. Mais je n'ai pas de kaki en crayon. Juste pour apporter quelques paillettes, je vais me servir d'un topper holographique de chez Barry M. C'est la teinte Supernova. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais en prélever et je vais en mettre un peu sur ma main. Donc, c'est vraiment plein de petites paillettes multi reflets, mais je vais l'appliquer au pinceau. Parce que je ne vais pas en mettre trop non plus. C'est Colourpop le E23. Je vais appliquer ça là-dessus. Ça va me permettre d'apporter des petites paillettes. Et en même temps, ça va me permettre aussi de fixer un peu mes paupières. Je vais mettre du mascara. Alors, pour le mascara, comme je vais mettre des fossiles, je vais prendre le Go Big To Go Home de chez KVD. Mais je ne mets qu'une seule couche. Ce mascara, en fait, il est assez modulable. On peut avoir un effet assez naturel, un peu allongeant. Bien noir, par contre. Mais en le travaillant, on peut vraiment apporter un peu plus de longueur, un peu plus d'épaisseur. Là. Et là, on peut appliquer juste mon couche avant mes fossiles. Maintenant que le mascara sèche, ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer des fossiles. Je vais appliquer quand même un peu le mascara au niveau de mes cils du bas. Je vais me concentrer plutôt sur la partie externe. Je ne vais pas en mettre trop sur l'intérieur des cils du bas. Bon, ça y est. J'ai appliqué mes fossiles. J'ai attravié un petit peu ma barbe. Donc, j'ai fait mes techniques habituelles. On va s'occuper des lèvres. Alors, pour les lèvres, j'aurais tendance à, moi, plutôt facilement mettre du rouge. En l'occurrence, je vais mettre le rouge à lèvres de chez Kylian Cosmetics. Donc, je vais prendre la teinte 240. Le Matte Intoxicated. Très bien prononcé. Rouge. Maintenant, on peut mettre aussi un rouge à lèvres kaki. Ça irait très bien. Rouge à lèvres noir. Ça irait très bien. Le rouge, moi, j'ai plutôt envie de mettre un rouge français. Parce que je ne suis pas forcément fan des rouges vifs. Mais après, là, pour le coup, c'est un peu comme vous le souhaitez. Mais pour avoir un côté glam, je trouve que le rouge, c'est ce qui est plutôt sympa. Et dans l'école du glam. Ce qui marche bien. Je suis désolé. Je suis en train de chercher un pinceau à lèvres. Et je n'en ai plus. Je n'ai pas de crayon de la bonne couleur pour faire un contour. Donc, je prends un pinceau. Et je vais dessiner ça. J'hésite à mettre une teinte un petit peu plus vive à l'intérieur. Au centre, le rouge édition Aqua Lacquer de chez Bourjois. On finit brillant. Voilà pour la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je pense qu'on a respecté le thème de Military Glam Makeup. On a un côté glam. Ok, il est un peu caché. Parce qu'on a foutu plein de taches partout. Mais justement, ça nous permet de faire un peu de contouring. De cacher ce qu'on a envie. Voilà. Et en même temps, de s'amuser avec un petit peu de couleur. Les yeux, franchement, ce n'était pas ce que j'avais en tête au tout départ. Mais je suis très content d'avoir fait ça. Parce que je trouve que c'est très lumineux. Le marron se fond bien. Je trouve que tout est assez harmonieux. La bouche rouge ressort très bien. Avec les yeux noirs un peu charbonneux. Je trouve que ça ressort bien. Bon, les faux cils se barrent un peu en couilles. Ça, on ne va pas le dire. Mais j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo et me marquer en commentaire si c'est le genre de maquillage que vous avez potentiellement tendance à reproduire. Et voilà. Bisous. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada